Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur l'algorithme de division. Un collègue m'a demandé comment je le présentais à mes élèves, parce que cette année, j'ai des problèmes particuliers avec les élèves de 6e, dont beaucoup ne savent pas poser une division, et ne comprennent pas du tout pourquoi on fait comme ça. Et je me suis donc trouvée devant un problème un peu nouveau, pour donner du sens justement à la division posée. Alors voilà comment je fais. Je vais vous le présenter en plusieurs étapes. D'abord, j'essaie de réexpliquer aux élèves, mais assez rapidement quand même, le sens de la division. Ensuite, je vous montrerai une première proposition qu'ont fait les élèves, puis une deuxième, et comment on est arrivé finalement à la division posée telle que nous la pratiquons. Alors d'abord, je prends comme exemple que je voudrais diviser le nombre 7389 par 6. La première chose, c'est que... Il faut que j'arrive à comprendre ce que ça signifie comme opération quand même, parce que sinon, évidemment, l'algorithme de division n'aura aucun sens. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est quel nombre multiplier par 6 pour obtenir 7389. Ou bien, si je parle de 7389, comment faudrait-il décomposer pour obtenir 6 fois ce nombre, le nombre que je cherche ? Évidemment, je peux aussi l'écrire grâce à la commutativité dans ce sens, et puis ici, je peux aussi écrire 6 fois le nombre que je cherche est égal à 7389. Le problème, c'est que ce n'est peut-être pas possible dans l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas un nombre entier qui est multiplié par 6 tonnes pile poil 7389. Donc ça, tel quel, dans les entiers naturels, ce n'est peut-être pas possible de trouver un nombre entier à la place des trois petits points. Pour nous, aujourd'hui, je vais marquer dans N avec mes élèves de 6e, je n'utilise pas cette notation. L'autre façon de se poser la question, c'est de se dire, en fait, je me demande si j'additionnais 6 avec lui-même un certain nombre de fois, combien faudrait-il de termes pour atteindre 7389 ? Ou bien, si on veut le voir autrement, 7389 moins 6, et encore moins 6, et encore moins 6, etc. À quel moment ça fait 0 ? Et ça aussi, ce n'est peut-être pas possible. Alors, si ce n'est pas possible, on peut au moins se poser la question du plus proche. C'est-à-dire que dans le nombre 7389, combien de fois, en fait, il faut bien arriver au mot fois, je vais trouver le nombre 6 ? Et puis peut-être qu'il restera un petit quelque chose. Il restera. Voilà. Alors, du coup, ça me donne un autre objectif. En fait, je vais me poser la question de 7389 moins 6, moins 6, moins plein de 6. Ou pas plein de 6. À quel moment je trouve un nombre de 6 que je cherche, tel que... Je ne suis pas passée dans les négatifs parce que je suis encore en 6e. Et là, je parle de la division euclidienne, de toute façon. Et puis, en même temps, j'ai plus assez. J'ai plus assez pour refaire un paquet de 6. Ça, je peux l'écrire, du coup, autrement, à partir de tout ce qu'on a écrit précédemment. C'est-à-dire que je vais avoir, par exemple, 7389. J'ai combien de fois le nombre 6 ? Sachant qu'il va me rester un petit quelque chose. Ce petit reste que j'ai dans ma division. Alors, en classe, nous avons, du coup, reformulé tout ce qu'il y avait au-dessus avec le reste. C'était très, très important pour moi parce que l'égalité de la division, ce que j'appelle, moi, en classe, l'égalité de la division, à savoir 7389 égale 6 fois le quotient plus le reste, c'est quelque chose que je trouve absolument fondamental pour avoir vraiment compris le sens de la division et puis lier les opérations les unes avec les autres et donner du sens à cet algorithme. Donc ça, c'était notre première étape, donner du sens, et on en est arrivé à cette fameuse égalité de la division. C'est-à-dire qu'au final, nous, on a écrit ici, ben voilà, cette égalité-là, mais sous plein, plein, plein de formes. On l'a écrite sous chacune de ces formes-là, en utilisant bien l'égalité dans les deux sens et en utilisant la commutativité de la multiplication. Alors, évidemment, les élèves m'ont embarqué vers des... En fait, c'est comme si j'avais 7389 bonbons et que je vais faire des paquets de 6 et je m'en reviens en reste et tout ça. Je ne les ai pas retenus là-dedans, et puis effectivement, je leur ai expliqué que oui, c'était bien ça. Mais je leur ai aussi expliqué que moi, je ne m'appuyais pas sur ce genre d'exemple parce que ce que nous essayions de construire ici, c'était une opération aussi dans sa forme abstraite. Voilà, qu'on travaillait sur les nombres, sur les opérations qui relient ces nombres et qui les engagent. Et donc, je ne voulais pas trop, moi, insister là-dessus. Mais évidemment, je ne vais pas leur dire de se taire quand ils me proposent ça. Alors, un élève a fait une première proposition. Parce que je leur ai dit, voilà, imaginez que vous deviez inventer, en fait, une division qui a du sens pour vous, comment feriez-vous ? Alors, cet élève m'a dit, et bien voilà, dans 7389, je dirais qu'il y a 7389 et que j'obtiens 7389 par addition. Et il m'a dit, dans 7000, moi, je fais 6 paquets de 1000. Et il a continué comme ça. Dans 300, je fais 50 paquets de... Oui, d'ailleurs, en fait, il m'a dit que je fais 1000 paquets de 6, pardon. J'aurais dû mettre 1000 fois 6, d'ailleurs. Donc ici, 6 fois 50, admettons. 6 fois, ici, il m'a dit 10. Ici, en même temps, je regarde ce que j'avais écrit de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit 1 fois 6. Donc, il m'a vraiment dit comme ça, comme je l'ai écrit là. Mais je ne sais plus quel a été son langage, par contre. Ça, je vous avoue que je m'en souviens un peu. Et il m'a dit, mais là, ça ne va pas, parce qu'effectivement, il y a le reste. Et donc, le reste, ça va être 1000, parce que là, j'ai 6000 et je veux 7000. Ici, rien. Donc, lui, il n'a rien marqué. Moi, au tableau, j'ai bien 0, pour qu'on soit bien tous d'accord, qu'on l'avait pris en compte. 20 et 3. Et donc, il m'a dit, ben voilà, en fait, 7389, c'est égal à ça. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, on a eu une discussion avec le reste de la classe sur si on avait vraiment divisé, si c'était ça divisé. Et la discussion qui s'est engagée, elle était intéressante, parce que la question, c'était finalement, ce qui reste là. Ici, c'est 1023. À quel moment on décide que c'est suffisant ou c'est pas assez ? Et donc, en fait, ils sont arrivés eux-mêmes à la conclusion qu'il faudrait quand même que ce reste soit le plus petit possible. Donc là, il faudrait recommencer le même bazar avec 1023. Et puis, il y a un élève qui a effectué le calcul et qui a dit, mais en fait, il y a un problème, quoi, parce que ça ne donne pas 7389. Et en effet, ça ne donne pas, 7389, parce que, en fait, en regardant ici, classiquement, c'est sur le dernier terme, en fait, que l'élève s'est trompé. Et ce n'est pas étonnant, il a dû relâcher son attention à ce moment-là. Il a choisi de garder 6, alors qu'en fait, ici, ce n'est pas un 6, c'est un 1, puisqu'il y a une fois 6. Bon, on a corrigé, mais il n'empêche qu'on était d'accord. D'abord, ce n'était pas convaincant comme façon de diviser. D'abord, parce que, du coup, il faudrait maintenant attaquer le 1023 et puis qu'on n'avait pas très envie de devoir décomposer comme ça. Et puis, surtout, des élèves ont commencé à dire, oui, mais en fait, ce n'est pas pratique parce que tu fais comme si chaque chiffre était séparé dans le nombre. Alors, ça, c'est super, évidemment, comme remarque. Et je leur ai dit, ok, alors maintenant, comment on fait ? Alors, deuxième proposition, les élèves m'ont dit, en fait, c'est quand même pratique la barre qui permet de séparer. Et puis de montrer les choses de façon verticale, c'est plus pratique que ça. Donc, on pourrait, effectivement, l'utiliser. Alors, ils sont partis, en s'appuyant, en fait, sur des schémas qu'ils connaissent visuellement, de 3789. Et ils ont tracé un trait vertical. Ils ont mis ici le 6. Et puis, ils ont commencé à réfléchir. Donc, ils m'ont dit, on va quand même faire comme il avait proposé, l'élève qui avait proposé la première version, on va dire que déjà, on peut faire 1000 x 6 dans cette 1389. Et donc, ils m'ont dit, en fait, ça, ça veut dire qu'il nous reste 1389. Donc, il faut maintenant qu'on s'occupe. Et on va continuer comme ça. Alors, ils m'ont dit, par exemple, 1389, c'est pas très loin de 1200. Donc, on va encore enlever 1200. Il va nous rester 189. C'est pratique, 189, parce qu'on n'est pas loin de 30 x 6. Alors là, je vous le fais en rapide, parce que c'est pas allé si vite. Donc, moins 180. Et puis, il me reste 9. Donc, je vais rajouter une x 6. Et du coup, il me reste 3. Et là, ils m'ont dit, et bien alors, ça veut dire que 7389, c'est 1231 x 6, plus 3. Voilà. Donc, c'est pas mal ça, comme des fiches, je trouvais ça intéressant. Et ça a l'avantage d'être juste. Donc, on a bien écrit notre égalité. On en a bien parlé entre nous. Il y a des élèves qui ont dit, c'est peut-être quand même mieux si on tire le trait, comme on fait d'habitude, parce que du coup, on a bien tout séparé. On l'intéresse, c'est de donner un sens pratique, pas une explication, mais une utilité en fait à ces traits, qui sont une façon en fait de constituer un tableau. Un tableau avec les différents éléments qu'on travaille. Et puis, à ce moment-là, on est revenu à la division telle qu'on la pose d'habitude. 7389, hop, je vais décaler un peu. Donc ici, on met là de 6. Et ce que je leur ai dit, c'est voilà, en fait, c'est 7 milliers, 3 centaines, 8 dizaines, 9 unités. Et donc, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on se demande, dans 7 milliers, il y a combien de fois 6 ? Et dans notre tête, on le simplifie en, dans 7, il y a combien de fois 6 ? Et on se dit, il y a une fois 6. Et en fait, si je l'écris là, c'est parce que ce que j'écris là, c'est un millier, c'est le chiffre des milliers. Ça revient donc au mille qui est là. Alors, on a beaucoup discuté en classe de si on écrivait ou pas la soustraction. Et je sais que ça, c'est une question que des collègues ont. Bon, en fait, j'accepte s'ils l'écrivent ou pas. Mais globalement, les élèves ont trouvé que c'était quand même plus pratique de l'écrire pour pouvoir vérifier ce qu'on fait. Pour voir les étapes, pour pouvoir remonter dans le calcul, si jamais on s'est trompé. Bon, pourquoi pas. Ensuite, on a réfléchi. Là, j'avais 1389. Donc maintenant, moi, ce que je veux, c'est m'attaquer au chiffre des centaines, aux 300 de l'élève du départ. Sauf que j'ai encore un millier en stock. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est non pas dans 13, il y a combien de fois 6 ? Mais dans 13 centaines, il y a combien de fois 6 ? En fait, moi, je simplifie la question par dans 13, il y a combien de fois 6 ? Deux fois. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans 13 centaines, il y a 200 fois 6. Ce qui est encore exactement la technique qu'utilisaient l'élève précédent. Et donc ici, ce que je soustrais, c'est bien 12 centaines. Et il me reste une centaine. Et je continue de cette façon-là. Donc ici, en fait, j'ai 18 dizaines. Et puis, une unité. Et je retrouve exactement ce qu'avait proposé l'élève précédent. Donc là, ce que j'ai essayé de mettre en valeur pour les élèves, c'est le fait qu'on a, d'une certaine façon, codifié la façon de poser. Et que cette façon-là de faire est peut-être plus signifiante, effectivement. C'est une assez bonne idée, je trouve. Et je suis contente qu'ils l'aient eues eux-mêmes. Mais on a pu faire le lien avec pourquoi on s'y prend comme ça. Alors depuis, j'ai quelques élèves qui s'y prennent systématiquement de cette façon-là. Ils me disent que pour eux, c'est plus clair. Parce qu'ici, ils ont l'impression de voir le nombre 13. Alors que c'est le nombre 13 centaines. Donc 1300. J'en ai d'autres qui marquent au-dessus. Milliers, centaines, dizaines, unités. Et ici aussi. Et qui me disent que ça a pris du sens. Pour finir, les élèves ont voulu qu'on prenne un autre cas. Un cas où, comme ils disent, il y a des zéros. Donc on a divisé 7 789 par 11. Des deux façons différentes. Ça, c'est donc la façon dont certains d'entre eux préfèrent maintenant diviser. Ils sont partis du fait que dans 7 700, c'était pratique 7 700. Parce que le chiffre 7 se répète en milliers et en centaines. Et donc il y allait 700 fois. Il y avait 700 fois le nombre 11. Ensuite, il aurait resté 89. Dans 89, il y a 8 fois le nombre 11. Et du coup, ils ont un reste de 1. Donc là, on ne part pas du 7. Parce que je ne peux pas trouver un nombre de milliers entiers. Qui multiplié par 11 donne 7000. Donc 77, il y va 7 fois. Il reste 0. On descend le 8. Et là, on se dit, dans 8, il y a combien de fois 11 ? Et c'est ça qui ont cliqué de mes élèves. Parce qu'ils me disent, mais en fait, ce n'est pas dans 8. C'est dans 8 dizaines. Et ça, dans leur tête, ça bloque. Et donc, on a continué notre division comme ça. On s'est rendu compte qu'on obtenait la même chose. Alors, cette façon-là de diviser me semble en fait intéressante pour les élèves. Parce qu'elle leur a donné du sens, en tout cas à ceux qui étaient en difficulté. Ils ont pu reconstruire le nombre en se conformant bien à la façon dont il est construit en numération décimale. Et depuis, il y a certains élèves qui ont basculé sur la version qui est plus schématisée, en fait, de la division posée. Mais ça m'a permis à moi de me rendre compte aussi des difficultés réelles de compréhension de la division posée. Parce que ça nécessite d'avoir compris d'une façon très profonde la décomposition décimale. Et en fait, ce n'est pas évident du tout. A bientôt !